... En 37 éditions, la course croisière de l'EDEC n'a jamais trahi son esprit originel, fait de passion et de compétition. Et cette 38e édition à La Rochelle est du même calibre, une renommée sans précédent. 200 bateaux sur l'eau, dans 18 équipages étrangers, un budget d'1,4 million d'euros, 12 000 m2 de village avec 60 stands étudiants et institutionnels, plus de 100 personnes à l'organisation, toutes étudiantes. Bref, une armada efficace, motivée et organisée. C'est une grosse organisation, il y a 200 bateaux sur l'eau, 6 000 étudiants pendant toute la semaine, 15 000 passages de visiteurs, donc c'est vraiment une grosse organisation. On a aussi le Red Sportif, 550 étudiants qui vont courir dans l'arrière-pays Rochelais, donc c'est une grosse organisation. Notre village fait 12 000 m2. Quand on voit le village, tout ce qui est autour de la course, comment ça se passe, et à terre et sur l'eau, je pense qu'il y a beaucoup de véritables organisations qui ont peut-être des leçons à tirer des étudiants. Mais c'est vrai que c'est une course qui existe toujours et qui s'est bien développée au fil des années. Échanger, partager, encourager la pratique de la voile, c'est ce qui anime le quotidien des skippers professionnels comme Jimmy Pain. Pour lui, la course-croisière de l'EDEC reste une compétition à part, loin du circuit traditionnel où la nostalgie et les souvenirs s'invitent à bord à chaque régate. Je crois que c'est une bonne organisation, la preuve, c'est que c'est 38 ans. Et puis je vous parlais de la première EDEC, moi en 1980, mais avant, mes idoles à moi la faisaient. Les Gilles Gaïdel, Générique Gaïdel, et puis ils allaient la faire jusqu'à Cherbourg. Ça a toujours été une course qui a eu une très bonne image maritime. Moi j'ai toujours aimé transmettre, j'ai toujours aimé apprendre le bateau, faire connaître les choses aux gens et tout. Et puis moi je suis content de donner un peu de mon savoir-faire, de donner un peu de mon expérience à des jeunes étudiants, dans la mesure où ils sont motivés, dans la mesure où ils viennent faire l'EDEC. C'est les prendre à la base et puis essayer de leur donner en un minimum de temps, un maximum de sensations, de sensibilité et de connaissances pour qu'on puisse figurer au plateau d'honneur, on va dire. Ce sont des jeunes qui sont à l'écoute, qui sont curieux, qui veulent apprendre. Non, c'est très très intéressant, donc il ne faut pas dire que les jeunes ne sont plus motivés. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont motivés. Mais je crois que c'est le rôle aussi, peut-être des anciens, de les soutenir. Pas de les encadrer, mais surtout de les soutenir. Pour d'autres en revanche, le projet doit rester étudiant à 100%. Pas de skipper professionnel, mais pourtant des résultats. L'EPF a remporté l'EDEC en 2005 en JO de 35, une prime à l'audace. Le projet de notre école, de l'EPF, c'est de monter des projets 100% étudiants. Ça fait 3 ans qu'on fonctionne comme ça. En fait, on ne voit pas trop d'intérêt à payer un skipper professionnel 3000 euros, alors qu'on peut trouver des étudiants qui vont bien. Notre skipper, il n'est pas de l'EPF, il est d'une école marine marchande de Marseille, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne fait pas de résultats. Et il tient très bien par rapport aux skipper pros, qui sont payés très cher pour quand même une semaine. Autre défi, l'organisation. Ici, le village se transforme en mini-marché. 70 tonnes de produits alimentaires sont ainsi distribuées aux 6000 étudiants. Alors ça, c'est loin de se faire tout seul. Pour les produits qui ne sont pas frais comme ceux-là, ça se fait plutôt bien. C'est-à-dire qu'on a un entrepôt qui est un peu loin, donc ça demande une organisation logistique assez précise. Pour les produits frais, là, c'est vraiment un marathon. Il ne faut jamais remplir la chaîne du froid. Donc tous les matins, on va aller chercher au marché de gros nos produits pour les distribuer dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est un véritable défi tout au long de la semaine. Les étudiants répartis en pôle gèrent eux-mêmes la chaîne d'inscription. Ils sont une trentaine d'un pointillisme exacerbé à vérifier scrupuleusement tous les dossiers. Identité, licence, paiement, dossard, rien n'est laissé au hasard, sécurité oblige. De son côté, la Fédération française de voile veille. Il y a environ une équipe de 30 personnes qui est affectée à cette chaîne d'inscription avec des différents postes, des relations équipage pour vérifier tous les noms et prénoms des équipiers, leurs coordonnées, des cartes de port de pub, des licences. Donc ça, c'est plus un travail en coopération avec la Fédération française de voile. C'est vrai qu'il y a certaines règles, notamment de sécurité, à respecter. Et ça, il nous les inculque vraiment, enfin, qu'il n'y ait vraiment aucun souci et que l'organisation soit impeccable. PC, de PC course, de PC course, j'appelle le comité. La sécurité, c'est évidemment quelque chose de primordial. Je pense que ça commence par ça. Tous les concurrents doivent porter le gilet à partir du moment, le gilet de sécurité, à partir du moment où ils mettent les pieds sur le bateau, quand ils quittent le ponton, et jusqu'au retour. Tout est prévu, aussi bien avec le staff médical, les moyens d'intervention, les moyens d'évacuation. Et ça, c'est vraiment le point principal. Il vaut mieux manquer une course plutôt que d'avoir malheureusement un pépin et de perdre une vie. Philippe Pernet est responsable du Collège européen d'ostéopathie. Sous ses ordres, 45 ostéos, tous en fin de cursus, assurent des soins aux étudiants après les compétitions. Il faut avoir une médicalisation d'événements qui permet des interventions où le temps compte énormément, surtout dans les eaux froides, avant qu'il y ait l'intervention des secours type SAMU ou pompiers qui, eux, ne peuvent pas se rendre en mer sur un simple appel. Sept médecins urgentistes, tous médecins de SAMU. Et puis, il y a un pôle kinésithérapique avec des étudiants en kiné qui sont là pour faire des massages, qui sont là pour faire des soins, disons, de confort, de remise en forme. Et puis, il y a le pôle ostéopathique qui est formé de 45 étudiants ostéo qui sont en fin de cursus, qui ont déjà acquis leurs compétences pour l'essentiel et qui font des soins en collaboration avec les médecins. La course-croisière de l'EDEC est devenue au fil des années un lieu idéal pour les partenaires afin de se faire connaître auprès des étudiants et d'accroître leur notoriété. Leur but, avoir une politique de recrutement dynamique et créative, et ce, dans le cadre d'un sport porteur de valeurs nobles. Voir ces jeunes, ce bateau, en même temps, cette dimension très éthique et écologique de la voile, je pense que là, on réunit des valeurs qui sont des valeurs qui, personnellement, me séduisent et qui sont aussi les valeurs du groupe dans lequel je travaille. Nous, nous sommes là pour mieux les servir, mieux les aider, amener des jeunes d'HSBC qui peuvent aussi leur expliquer ce qu'ils font chez nous, leur expliquer comment le service international qu'on donne peut les aider à faire des stages à l'étranger, à avoir une vie plus facile, à être à la fois dans un univers plus mobile et plus sûr. Et puis, bien entendu, nous aimerions en avoir quelques-uns qui viennent travailler chez nous, nous serons contents d'en avoir un bon nombre de clients chez nous, et donc, je crois que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le gagnant-gagnant entre l'étudiant et HSBC. Aujourd'hui, je suis persuadé qu'ici, il y a énormément de gens de grande, grande valeur qui feront grandir Ernst & Young et qui nous permettront d'avancer et d'être encore meilleurs, nous l'espérons. Quand on voit les relations qu'on a avec nos partenaires, que ce soit Ernst & Young ou HSBC, l'année dernière, dans les organisateurs, il y en avait à peu près sur 50, une dizaine qui étaient recrutés dans le cabinet, Ernst & Young, oui, ça marche. On est reconnus, ils nous connaissent, ils savent comment on travaille et du coup, ils nous veulent dans leur entreprise. Communication rime bien souvent avec séduction. Pour les navigateurs présents pendant les six jours de régate, la course croisière de l'EDEC a aussi cette vertu de rencontre et d'échange qui peut parfois déboucher sur des partenariats. Ça peut faire aboutir des projets par des rencontres parce que je crois que la plupart des sponsorings, des marques comme ça, c'est plus sur des rencontres et des coups de foot que dans les bureaux. Voilà une épreuve où compétition, communication et business font bon ménage. Mais au-delà de tous les aspects sportifs, humains et financiers qui animent cet événement, ce qui fait véritablement le ciment de la course croisière de l'EDEC, c'est son organisation sans faille. Pour les 200 bateaux présents, faire la course croisière de l'EDEC, c'est une chance, l'organiser, c'est un pari gagnant pour l'avenir professionnel.